Merci Monsieur le Président. La crise sanitaire a eu un impact social et économique conséquent pour les 180 000 clubs sportifs amateurs et les 16 millions de licenciés. Certes, les subventions ont été maintenues, mais les clubs ont perdu une part importante de leurs revenus. Toutes les rencontres sportives ont été interrompues depuis le mois de mars et avec elles, les activités annexes qui représentent une part non négligeable des revenus pour ces clubs, comme les buvettes, les soirées à thème ou les lotos. De plus, la moitié du budget sponsoring qui provient des commerçants, des artisans, des bars et des restaurants locaux a quasiment disparu. Ces entreprises locales n'ayant pas été épargnées par la crise, leur trésorerie ne leur permet plus d'apporter le même soutien. D'après le rapport Agir pour le sport amateur publié en mai, les pertes sèches par associations sportives s'élèvent en moyenne à 6 700 euros. Sachant que près de 50% des associations fonctionnent avec un budget annuel inférieur à 20 000 euros, cela représente près d'un tiers de leurs ressources. De quoi mettre en difficulté durablement ce maillage national qui participe au bien-être de chacun. Aux interpellations des associations, l'Agence nationale du sport, dont l'une des missions principales est le soutien aux pratiques amateurs et dont le budget global est de 292 millions d'euros, a eu pour toute réponse le lancement d'une enquête sur les initiatives prises par les collectivités territoriales et la diffusion d'un appel aux dons, qui repose donc sur ceux qui ont été durement affectés par cette crise. Hors des pistes pour sauver et développer le sport amateur existent, comme le déplafonnement de la taxe Buffet sur les droits audiovisuels, ou encore la création d'un fonds de solidarité nationale pour le sport, dont les ressources financières pourraient être issues en partie, des taxes affectées aux jeux d'argent de la FDJ et des paris sportifs. Qu'allez-vous mettre en œuvre concrètement pour soutenir le sport amateur ? Envisagez-vous la création d'aides supplémentaires et d'un fonds national de solidarité ? Je vous remercie. Dans les structures les plus fragiles, aujourd'hui, on ne peut pas dire que 300 000 associations sportives ont été fragilisées par la crise. Certaines se sont purement et simplement mises en pause ou en arrêt. Moi, j'ai tous les jours des témoignages de présidentes ou de présidents d'associations qui nous disent « On attend que ça redémarre et puis on reprendra notre activité progressivement ». Bien sûr, ça demande de se réorienter, de se recontextualiser au vu des préconisations sanitaires, de la réouverture progressive des équipements. Néanmoins, aujourd'hui, financièrement, on n'est pas fragilisé. Merci. Merci. Merci.